On continue avec Shopping, parce qu'un artiste, c'est aussi un code-barre. Alors, Philippe Manoeuvre, rebonsoir. Rebonsoir Thierry. Alors, vous êtes ici ce soir pour parler de Rockin 1000, un concert au Stade de France où vont jouer 1000 musiciens amateurs. L'un après l'autre ou tous ensemble ? Non, pas l'un après l'autre. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris le concept. Et il y a des taxis qui me demandent, mais alors, il y aura du monde, on peut venir. Oui, vous pouvez venir. C'est ouvert, c'est public. Et effectivement, je ne vais pas faire jouer 4 mecs après 4 mecs. On serait encore là 4 jours après. C'est 1000 rockers qui vont jouer ensemble. C'est une super idée. Et le fait que tu aies perdu le blind test, ça n'a pas préjudice ? Comme je perds le blind test sur Whitney Houston, ça ne va pas gêner les rockers, a priori, tu vois. 1000 musiciens amateurs, seulement le plus connu, c'est vous là-dedans. Ben oui, un petit peu, bien sûr. Oui, mais moi, je sers à fédérer les nations. Il y aura du punk, il y aura du grunge, il y aura du rockab, il y aura du hard rock, du métal. C'est une super idée. Alors, est-ce que vous allez arriver à trouver de la drogue pour tout le monde ? Je crois que là, ce n'est pas ça du tout notre problème. Déjà, s'il y a une prise électrique par 1000 emplis, ça va faire du grunge. Alors, il y a eu un casting sur internet où chacun a envoyé une vidéo et vous avez sélectionné 350 guitaristes, 250 batteurs, 220 bassistes. Il y a 75 chanteurs et 75 chanteuses parité, voilà, et puis tout le monde... Et donc, on installe les batteurs dans les virages pour sonoriser tout le stade. On met 150 batteurs d'un côté, 150 de l'autre. Et après, on fait comme un millefeuille, les guitaristes, les bassistes, les guitaristes, les bassistes, tous les chanteurs devant. Et ensuite, on fait le spectacle. Il faut un batteur quand il fait un millefeuille, après c'est plus... Et on va jouer les grands morceaux du classic rock pendant deux heures, voilà. On va regarder la bande annonce. Ok. C'est pas mal ! En fait, l'idée vient d'un informaticien italien qui a lancé l'affaire pour faire venir Foo Fighters à Cesena. 1 000 musiciens ont joué Learn to Fly. 48 millions de vues sur YouTube. On regarde à quoi ça ressemble. J'en suis pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi-même. Je suis. J'en suis. J'en suis. J'en suis. ça c'était la première fois donc il n'y avait pas de public c'était juste pour attirer l'attention des Foo Fighters qui sont venus finalement parce que Dave Grohl aime bien faire un peu le buzz et quand on l'appelle aussi gentiment il a dit ok on y va on va jouer pour vous et puis après ils avaient pris le goût du truc ils ont découvert qu'en fait avec des oreillettes on arrive à synchroniser 1000 musiciens ensemble et ça fait un son fantastique parce qu'il y a un truc qui se dégage une ampleur sonore qu'on ne voit que là et du coup ils l'ont fait dans le stade de Florence une fois, deux fois, trois fois et là maintenant ils arrivent en France et après ils vont le faire en Allemagne c'est un truc qui va devenir mondial on espère que ça va devenir mondial on espère que ça va être des rendez-vous ça peut être un rendez-vous régulier parce qu'aujourd'hui le rock c'est ça il y a quand même des années qu'aucune major n'a signé un nouveau groupe ou un nouvel artiste rock donc maintenant c'est à nous de créer des événements rock parce que le rock c'est là Matt Pokora c'est de la merde ok je suis très déçu par ce critique et l'obdition de Rock in 1000 oui ça serait de devenir pérenne déjà c'est de prouver qu'on va remplir le stade parce que les artistes qui remplissent un stade au monde il y en a dix il n'y a pas beaucoup plus c'est un truc colossal le stade de France dans un métier pyramidal comme la musique c'est vraiment le sommet absolu et là ces mille amateurs vont devenir les superstars d'un soir c'est un truc fou pour eux-mêmes oui c'est un truc c'est un truc qui se retrouvait pas de France c'est génial c'est super arrivé je prends la pouce vous connaissez ça ? c'est des musiques de bébé c'est repris ça oui Space Oddity pour les petits bébés on va écouter un autre Laurent oui il fallait ah si on va être dehors Petite Black des Rolling Stones c'est très joli ça pour les gosses ça se appelle Rockabye Baby c'est Rockabye Baby donc j'ai mis ça parce que je voulais vous parler d'Ulysse et de Lily Rock vos enfants ils vont bien ils sont fabuleux ah ouais parfois je me dis mais qu'est-ce que je fais pourquoi je fais tous ces trucs-là et quand je les vois arriver ils sont démons franchement c'est des vrais petits rockers ils sont adorables vous savez qu'on s'est mariés le même jour ah oui le 21 juin 2014 et avec la même femme bordel non mais ce que tu ne sais pas c'est qu'il y a pratiquement la même différence d'âge entre Candice et vous et Audrey et moi oui c'est vrai ça nous deux générations ça nous relie non une seule une seule mais c'est un grand bonheur d'être avec une voilà une femme qui me soutient dans ce projet dément quand même tant qu'elle rate pas sa scolarité à cause de ça alors finalement Philippe in your life est-ce que vous avez été plus sex drugs ou rock'n'roll rock'n'roll sinon je serais mort ouais non parce que moi c'est la musique j'étais venu pour la musique alors évidemment il y a des gens qui en venant pour la musique ont découvert la drogue ou des trucs et ils sont partis là-dedans mais moi pas moi j'étais là pour le rock et donc j'ai toujours défendu ça essayer de me bagarrer pour le rock pour aider les musiciens déjà ces musiciens anglo-saxons les aider nous aider à les comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient qu'est-ce qu'ils disaient qu'ils racontaient c'était des gangs mirifiques on était fascinés par ces bad boys des Rolling Stones moi j'ai ils s'habillaient d'une certaine façon tous les lycéens de France s'habillaient pareil on apprenait qu'ils fumaient de l'herbe tout le monde voulait fumer de l'herbe on fumait du temps on était prêt quoi j'ai dit tout le temps quand on parle des Beatles j'ai dit tout le temps quand ils se mariaient je me mariais quand ils divorçaient je divorçais et quand ils se droguaient je me droguaient voilà c'était nos maîtres on a tout fait comme eux c'est exactement ça et aujourd'hui ils sont encore là les Stones et nous on est encore là et c'est merveilleux quoi donc wow et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu